bonjour à tous et bienvenue sur moto verte.com après avoir essayé les motos individuellement il est temps de les confronter pour le grand comparatif annuel 450 cross moto verte honda kawasaki ktm uswana suzuki et yamaha ont répondu présent ont amené leur tout nouveau modèle affûté sortie de caisse rôdé réglé on est ici au training camp de bodracing à majesque sur une piste magnifique sablonneuse qui a été refaite plusieurs circuits sont à notre disposition et on va essayer ces motos pendant deux jours du côté de chez yamaha quelques petits changements par rapport à une moto qui a complètement été transformée l'année dernière on peaufine sur quelques détails chez kawasaki en revanche beaucoup de nouveautés la moto est 100% inédite un tout nouveau châssis un tout nouveau moteur un embrayage hydraulique un démarreur électrique bref une moto 100% inédite chez honda on n'a pas l'impression comme ça en la regardant mais il ya eu beaucoup de changements jeter un petit coup d'oeil sur le collecteur d'échappement et vous verrez que les ingénieurs japonais ont fait un gros gros travail sur le moteur de cette 450 crf chez suzuki c'est pareil l'année dernière la moto a été complètement transformée cette année elle évolue en douceur quelques ajustements moteur et suspension mais rien de spectaculaire chez ktm et chez us varna on est parti d'une copie blanche nouveau châssis moteur entièrement revu encore beaucoup de poids qui a été gagné sur ces machines un design totalement revu toujours autant d'équipements des motos qui sont hyper affûté rendez vous sur la piste pour voir ce que ça donne et on va découvrir quelle est la moto qui a été élue 450 crosse de l'année avec un poids de 105,2 kg la 450 ktm sxf 2019 est la plus légère de la production après la pesée direction les mesures où on vérifie toutes les codes constructeurs empattement garde au sol hauteur de taille de selle taille de guidon on a tout vérifié vous trouverez bien sûr toutes ces informations dans la double page technique enfin du comparatif motoverse mais pour l'heure il est temps de se changer toutes ces 450 n'attendent que nous la piste est fraîche il est temps de passer aux choses sérieuses on démarre avec la yamaha grande gagnante du comparatif motoverse 2018 reine de la silice l'YZF peut encore compter sur un moteur ultra puissant qui a fait sa réputation et sur un char-ci parfaitement équilibré suspendu par un ensemble kayaba à ressort elle semble faite pour le sable et elle ne manque jamais de puissance pour sortir des appuis mous sa monte de pneumatique pirelli mx32 lui rend aussi bien des services et la yam peut compter sur une allonge interminable la honda 450 crf progresse dans le sable grâce à un moteur un peu plus méchant mieux rempli mais il manque encore un petit peu de coffre pour rivaliser avec les plus puissantes de la catégorie la position de pilotage est comme d'habitude universelle et on se sent très rapidement chez soi à son guidon qui est enfin en gros diamètre et sans barre l'équilibre est bon la maniabilité aussi les suspensions travaillent bien rien à redire côté châssis pour le moment le châssis c'est justement la grande force de la nouvelle Kawasaki fine maniable et stable à la fois elle peut enfin compter sur d'excellentes suspensions avec une nouvelle fourche Showa 49 à ressort qui remplace avantageusement la SFFR de l'année dernière et ça change tout le nouveau moteur garde un comportement linéaire et exploitable mais il manque un petit peu de coffre dans la silice avec son nouveau châssis revu en 2018 la suzuki se place facilement en entrée de virage dans le sable mais la position de pilotage avec des reposes pieds assez haut et un guidon plutôt plat n'est pas idéal pour aborder les gros trous le moteur reste un petit ton en dessous des meilleurs même s'il est très complet il va plutôt bien et ressort des appuis sans problème ah oui au fait la suzuki est la seule avec un démarrage au kick dommage la KTM elle elle a un démarreur et tout un tas d'équipements comme la double courbe au guidon le traction control mais elle peut surtout compter sur un moteur ultra costaud qui rivalise avec la Yamaha sur son propre terrain de jeu la SXF a de la puissance partout beaucoup de puissance trop non on n'en a jamais trop dans le sable fin et côté châssis on est sur quelque chose de type et compétition rigide et stable même si elles sont très similaires avec des pièces en commun la Husqvarna n'est pas une simple KTM blanche elle a sa propre personnalité avec un moteur linéaire une partie cycle un peu plus accueillante dans le sable elle offre un moteur qui concurrence directement les YZF mais elle est surtout mieux armée côté châssis pour faire face au pire et mettre en confiance le pilote un peu plus chaque tour une franche réussite pour cette deuxième journée du comparatif moto verte nous sommes ici sur la piste de Navarynx donc une piste qui est complètement différente de celle d'hier dans le sable avec un sol dur caillouteux des trous des ornières des bosses bref l'enfer l'enfer pour les pilotes et pour les motos mais c'est exactement ce qu'il nous faut pour essayer plutôt à l'aise dans le sable la Kawasaki se révèle être un véritable outil sur le dur ses suspensions gomme tout en douceur et le moteur est l'un des plus faciles à utiliser la KX marre des points des gros points comme sur la Kawasaki on se sent en toute confiance sur la Husky une fois à bord on a l'impression que rien ne peut nous arriver on trouve le grip partout le retour piste est excellent côté moteur c'est aussi facile à utiliser mais avec un peu plus de coffre que sur la verte le constat est plus nuancé sur la KTM avec un caractère moteur un poil plus agressif que sur la Husky et un châssis finalement plus ferme plus exigeant physiquement on reste sur du très haut niveau mais quand la piste est difficile il faut une moto facile cette KTM conviendra au bon même au très bon la Yamaha s'est aussi roulée sur terre et plutôt bien moins violent que par le passé le bloc inversé est plus facile à utiliser pour le commun des mortels par rapport au Husqvarna et Kawasaki on lui reprochera une certaine épaisseur au niveau des huits et quelques kilos en plus ce qui l'a fait progresser dans le sable lui nuit un peu sur terrain béton le moteur de la CRF est un peu trop agressif à bas régime et sa fourche plus dure ne lui offre pas le meilleur grip dans la catégorie mais la CRF reste une Honda et les fans de la marque ne seront pas perdus après avoir assoupli les suspensions et sélectionné la courbe soft au guidon vous retrouverez la CRF que vous aimez la Suzuki a encore une marge de progression malgré son évolution 2018 si la fourche reste assez agréable l'amortisseur peut surprendre dans les trous il nous a également fallu un peu plus de temps que sur les autres pour trouver nos marques à son guidon au terme de ces deux jours les avis sont donc presque unanimes la Husqvarna remporte ce match au niveau de la Yann dans le sable aussi sécurisante et facile que la Kawasaki sur le sec la Husqvarna fait deux bonnes manches et gagne le Général vous en savez maintenant un peu plus sur cette production CROSS 2019 catégorie 450 cm3 si vraiment vous voulez tout savoir je vous donne rendez-vous dans le dernier MOTOVERT actuellement en kiosque avec les mesures, les poids, les avis des test riders MOTOVERT les avis de tous les lecteurs de MOTOVERT ils étaient 4 à être présents parmi nous aujourd'hui vous aurez tout ça dans le dernier MV actuellement en kiosque quant à nous on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt ! à bientôt !